Bonjour, je suis Séverine Allerand, chef de service de chirurgie gynécologique et scénologique au sein du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. C'est un service organisé autour de six axes principaux, le premier étant l'axe autour de l'endométriose, le deuxième étant celui autour de la cancérologie, le troisième étant celui des pathologies bénignes, le quatrième axe est celui de la prise en charge des pathologies liées au papillomavirus, le cinquième étant celui de la chirurgie fonctionnelle et de la prise en charge médico-chirurgicale des prolapsus de la femme. Le dernier et nouvel axe que nous avons développé est celui des pathologies gynécologiques incluant les pathologies thrombotiques et hormonales, le syndrome des ovaires polykystiques mais également la transition ménopausique et les troubles du cycle de la fertilité avec une activité de consultation et d'hôpital de jour. Concernant nos activités chirurgicales, nous effectuons autour de 2000 chirurgies par an incluant donc les différentes chirurgies cancérologiques, fonctionnelles, bénignes. Nous traitons également les pathologies cervicales et vulvaires au laser. Nous sommes 14 chirurgiens gynécologues ayant une activité préférentielle et référencées selon ces axes et par ailleurs nous ont rejoints six gynécologues pour la prise en charge des pathologies médicales. La particularité dans notre spécialité est qu'il s'est transformé en termes d'organisation avec actuellement bien plus que la moitié des patientes qui sont opérées en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire qui ne passent pas de nuit à l'hôpital. Donc en scénologie cela représente environ 90% des patientes opérées du sein et en gynécologie nous sommes actuellement à peu près à 60%. Actuellement la celluloscopie est prédominante en gynécologie afin d'être dans des abords invasifs à minima. La robotique est réservée aux pathologies cancéreuses, en particulier la chirurgie du cancer de l'endomètre permettant ainsi de limiter les voies d'abord et d'avoir des récupérations améliorées après la chirurgie. Mais également on la développe dans les utérus polymyomateux de gros volumes et aussi en statique pelvienne comme dans les promontaux fixations. La chirurgie robotique est pratiquée depuis plus d'une dizaine d'années à l'hôpital Saint-Joseph. Elle permet donc de de traiter principalement les cancers de l'endomètre, les troubles de la statique pelvienne et des fibromes de gros volumes. Nous renforçons l'activité des urgences en professionnalisant l'accueil de nos patientes, en formant nos internes à des sensibilisations qui peuvent paraître banales, comme la fausse couche ou les grossesses arrêtées qui nécessitent un savoir-être et un savoir-faire. Et pour cela, les internes donc sont formés pendant une semaine, dès leur arrivée, à cet accueil aux urgences gynécologiques qui est une voie d'entrée dans l'hôpital et pour certaines femmes qui ont premier contact avec l'hôpital et c'est des situations souvent douloureuses. La vie des femmes est marquée par différentes périodes. Il y a effectivement l'adolescence, la jeune femme, l'âge des maternités, puis ensuite la transition ménopausique et puis ensuite d'autres temps où il peut y avoir ce qu'on appelle des pathologies fonctionnelles, plutôt liées à des prolapsus. Une des choses qui nous semblent très importantes dans le service, c'est de prendre soin de ce qu'on appelle de la fertilité. Il faut savoir que dans la majorité de nos axes, la fertilité est omniprésente, c'est-à-dire l'endométriose peut provoquer des troubles de la fertilité. Les pathologies bénignes comme le fibrome peuvent également provoquer des troubles de la fertilité. En cancérologie, c'est quelle est la part des choses entre le traitement du cancer et des projets de maternité qui ne seraient pas aboutis. Donc la fertilité est intégrée dans chaque parcours des patientes, soit pour la faciliter s'il est difficile, soit pour la préserver quand cela est possible et nous faisons tout pour rendre ces projets, on va dire de maternité, possibles.